Retrée ! Hello Jaurie ! Ouais, ça va ? Bien et toi ? Ouais, moi ça va, ça va. Hé, j'ai une petite question que je te demande, vous visitez comme ça. C'est quoi ton calme d'outils préféré ? Bah, à tout le monde, des calmes d'outils, j'en ai beaucoup. Mais, dans mes préférences, déjà c'est pour la mode campagne, et ensuite, bah on voit dans le monde du genre, mais comme on sait que la communauté de calme d'outils n'est pas si spécifique à ça, bah, c'est un truc qui change, voilà. Mais, vas-y, pose-moi une question, dis-moi pourquoi tu me demandes cette question. Bah, parce que en tout le monde, tu sais que dans quelques jours, j'aurai un co-collector qui vaut 200 euros, et je voulais savoir si c'était quoi ton calme d'outil préféré. Bah ouais, je sais qu'il sort bientôt, il sort le doigt, il va sortir demain, et peut-être que jondredi, bah, j'aurai peut-être une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Et à la fin, bah, je l'attends exactement. Mais, vas-y, c'est quoi le détiens un calme d'outils préféré ? Ouais, mais tu sais que moi, j'ai eu beaucoup de calme d'outils que j'ai appris à 100%, sauf que de l'autre côté, je sais pas, est-ce que le prochain sera meilleur que d'autres, tu vois ? Pour moi, dans tout le classement que je peux installer, le calme d'outils le plus pourri sur Terre, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est Ghost. Mais il y a tout le monde. S'il y a après Ghost, il y a quoi ? Infinity Warfare ? BO4 ? Oui, j'avoue, BO4, c'est le calme d'outils pour moi le plus merdique du monde, à part le mode zombie. Voilà, le mode zombie, ils ont fait beaucoup d'efforts. Après, il y a eu MW3, voilà, ça, c'était spécial. Mais je veux savoir ensuite que toi, c'est quoi ton calme d'outils préféré ? Franchement. Ouais, j'avoue, il y a eu des calmes doutils que j'apprécie toujours. Par exemple, euh, non, attends, j'ai jamais trompé, voilà. Black Ops 2. Black Ops 5, je n'ai pas trop joué sur PS3, parce que j'avais directement sur PS4, mais Black Ops 2, ça, c'était un calme d'outils à l'ancienne. Après, il y a eu quoi ? BO3, avec les premiers jackpacks, et j'avoue, c'est le seul calme d'outils où je suis devenu maître prestige. Ensuite, World War 2, maître prestige. J'ai pas eu le platine et tout, j'ai eu les snipers en diamants, j'ai pas joué, trop aux pompes et aux grosses batteuses, mais les mitraites et les fusils d'assaut, ça, c'était du long. Et mon préféré de tous les calmes d'outils, c'est Modern Warfare, enfin, remaster, voilà. Ça, c'est, ça, c'est un calme d'outils. Je pense que dans quelques moments, le prochain calme d'outils, il sera pas du tout comme ça. Mais penses-tu que le prochain calme d'outils va tous les dépasser ? Est-ce que dans mon classement à moi, ça va être un jeu qui va péter sa grâce ? Franchement, là, il faut attendre le prochain calme d'outils. Et je me demande que le prochain calme d'outils sera dans mes top classement ? Bah, honnêtement, il faut voir. Là, je pense que voir, MWT, MW, Romaster est un de mes préférés. Je pense que j'ai testé la bêta pendant deux semaines, pendant deux week-ends, je l'ai geeké, genre en max, et je pense que prochainement, peut-être, le prochain calme d'outils va me plaire. Parce qu'il y a un ancien mode qui s'appelle le mode défenseur. Je ne sais plus si quoi. J'ai peut-être des conneries à 100%, mais il faut voir si le prochain calme d'outils va me plaire. Et je pense oui. Parce que déjà, la mode campagne revient. Parce que la mode campagne, c'est un truc que je joue en permanence. Pas juste pour dire, ouais, je suis bon. Mais jouer à la mode campagne, ça me fait apprendre déjà dans des arts, des trucs comme ça. Et comme tu as vu sur Code QG ou sur Internet, ils expliquent que pour améliorer les arts, quand tu les améliore sur les histoires, tu les améliore dans le mode multijoueur. Pourquoi Scra Scenic a joué au mode multijoueur, alors ? Directement. Mais voilà, on va attendre, et on va voir ça directement, vendredi soir, en live sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais t'as rien vu ? Pourquoi ? Pourquoi ton préfère, c'est Rob Master ? Moi je te le confirme, dans toute ta liste que t'auras, j'aurais pu kiffer Call of Duty, c'est Black Ops 2. Franchement, Black Ops 2, ça c'est un Call of Duty. Honnêtement, je pense que tu t'es quand même crouté, et que toute la communauté qui sera avec moi, sera pour Black Ops 2. C'est quoi ? Si on fait un pari aujourd'hui. Si les gens kiffent B ou 2, marque Hashtag B ou 2. Mais s'ils préfèrent Call of Duty, mon dernier enfant Rob Master, marque MW R. Comme ça au moins, on va savoir Hashtag MW R. Et on va savoir qui est le meilleur Call of Duty. Vous êtes prêts les amis ? A vous de jouer maintenant. Tu es sûr ? Tu veux faire un pari ? Ben vas-y, viens, on fait un pari. Si, directement, B ou K, alors, si Rom M W R gagne, je fais gagner 10€ à un de mes abonnés. Sur la tête de ma mère, là je vous parie tous, que je te fais gagner un abonné. Et c'est pas un monstre. Directement, tu me dis que ouais, j'avoue Black Ops 2 était spécial. Mais regarde déjà sur PS3, tous ces hackers, que les gens trafiquaient leur play et tout, pour avoir des bots assez rapidement. C'était plein du jeu, ça m'énerve. C'est pour ça que tout le monde, déjà pour moi, le meilleur Call of Duty, ce remaster qui a été refait sur PS4, c'est que demain, tu me fais un concours, imagine, que si tu remaster vers un PS3, ou peut-être un PS3 vers un PS4, tu vas voir que les gens, ils vont faire un PS4, directement. Déjà la qualité, elle est mieux. Et on avait le même style de jeu que, voilà. Tout le monde, tu sais quoi ? On va finir pour ces petites questions. Voilà. On va voir ça, directement, j'attends la petite vidéo du gros collector à 200 euros du prochain Call of Duty, et on va savoir si les gens sont fans de ce Call of Duty. Déjà pour l'ancien mod qu'avait sur MW3, je pense que c'est là où ils l'ont lancé, où il fallait faire passer des ennemis, des vagues d'ennemis. et on va tester ça en live avec mes amis. Alors, soyez là vendredi soir en live. Voilà. Allez. Vas-y, vas-y. Je vais commencer à jouer, parce que là, je joue à Call of Duty Remaster.